C'est de la folie, c'est de la folie. En formation, les gens hallucinent parce que... Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Vient le cas de figure de l'apprentissage de la vie humaine. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai truc. La vie humaine, au milieu des humains, surtout en zone urbaine, fait qu'on est obligé, en plus d'un chien qui te suit, parfois, de mettre un rappel pour mettre en sécurité. Soit ton chien, soit les gens qui sont en face, soit la voiture, le vélo, le machin, enfin bref. Tout ça, d'accord ? Mais c'est là où tu peux mettre du dressage dessus, de l'obéissance. Et là, vu que tu ne vas pas le saouler, vu que tu ne vas pas le faire vomir de mots de rappel... Tu ne peux pas faire 30 fois dans la balade, tu veux le faire 2 fois peut-être. Le chien, il l'entend 2 fois, il l'entend 3 fois, et donc il le fait avec le plaisir, parce qu'il est content aussi de te faire plaisir, parce qu'il est peut-être content aussi de ce qu'il récupère en retour. Une caresse, la voix, une friandise, un jouet, enfin bref, on s'en fout, n'importe quoi, ce qui lui plaît. C'est pareil, on pourra faire un débat là-dessus. Oui, oui, oui. Parce que tu sais, il y en a, ils sont en train de se rendre fous avec ce qu'il faut faire pour le récompenser. C'est vrai. Moi, j'ai envie de te dire, tu récompenses avec ce qu'il aime. Pour le final. Ce n'est pas toi qui choisis, en fait. Donc, en gros, c'est, en vrai, en fait, l'erreur qu'il y a là-dessous, c'est qu'on demande trop au chien de revenir. Absolument. Et du coup, en fait, ça ne veut plus rien dire. Absolument. Et donc, suivi naturel, apprentissage, du mot de rappel aussi. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça tombe du ciel. Oui, oui, non, non. Il faut quand même lui apprendre ce que ça veut dire. Parce que sinon, tu le lâches dehors, tu le dis au pied, ça ne veut rien dire pour le chien. Oui, oui, oui. D'accord ? Donc, il faut lui apprendre. Une fois que tu as fait tout ça, et surtout, une fois que tu lui as montré la vie, combien de chiens ne peuvent pas revenir au rappel, tout comme combien de chiens ne peuvent pas, ne peuvent pas, je te dis bien, faire de la marche en laisse, parce qu'en fait, ce qui pose problème, ce n'est pas l'apprentissage de la marche en laisse, c'est ce qu'il voit en face. Oui. Le chien, l'humain, eh bien, pour le rappel, c'est pareil. Si tu as un chien qui est complètement frustré, qui est complètement hystérique à chaque fois qu'il voit un chien, le problème ne va pas être ton rappel, va être que tu vas essayer de lutter contre l'environnement. Combien je vois de gens, combien je vois d'éducs, c'est de la folie. C'est de la folie. En formation, les gens hallucinent parce qu'ils sont toujours en train de me proposer des luttes contre l'environnement. Mais à un moment donné, si le chien est sevré de chien, offrons-lui des chiens avant de travailler le rappel. Noyons-le de chien. Allez, tu veux des chiens, tu vas en avoir. Et quand ta frustration va baisser, c'est là où tu vas pouvoir commencer à mettre ce qu'on appelle de l'aléatoire. Et c'est là, donc, où tu vas travailler le rappel. Mais sinon, tu t'acharnes contre des choses où tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner, sauf à être violent. Et c'est ça, le grand malheur. Combien de gens vont à l'éducation ou essayent d'éduquer leur chien en disant, j'apprends rien, je m'en fous, ils ne font rien. Mais juste, quand je t'appelle, tu reviens. Et bien, systématiquement, parce que tu n'as pas d'autre alternative, si tu t'y prends comme ça, tu vas durcir les débats. Alors, durcir les débats, il y a celui qui durcit les débats tranquillement, entre guillemets. Il va mettre une longe, il va mettre un truc, il va faire revenir. Et puis, tu as celui qui durcit vraiment les débats. Collier électrique. Collier électrique, collier étrangleur avec une longe, collier à pi, collier ce que tu veux, tout ce que tu veux. Il y en a même qui font des jets de bouteilles, de canettes, de machins, enfin bref. On s'en fout. Mais tu vois un petit peu l'idée ? Soit tu luttes contre l'environnement, soit l'environnement devient familier, devient intéressant et devient paisible. Et dans ces cas-là, tu apprends des choses au chien. Mais on ne peut pas dissocier toutes ces choses-là. C'est impossible de les dissocier. Donc, un chien qui ne vient pas au rappel, est-ce que la plupart du temps, je ne sais pas, d'expérience, la plupart du temps, c'est parce que, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas le rappel, c'est parce qu'en fait, l'environnement, c'est parce qu'il n'a peut-être pas vu assez de chien, ou il ne voit pas, en tout cas, assez de chien, ou il ne voit pas assez de ballons, ou il ne voit pas assez de... Ou il n'est pas assez en liberté. Ou il n'est pas assez en liberté. Ou il n'est pas assez en liberté, ou tu n'es vraiment pas intéressant. C'est possible aussi. Non, mais ça arrive. Ça arrive que même si, sans s'en rendre compte, des fois, tu n'es pas très intéressant. Dans ces cas-là, pareil, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y a un chien qui n'ait pas appris, il rappelle, ou il n'a rien compris, parce qu'on lui a mal expliqué. Parce que, bon, bref, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. C'est la plupart du temps pour ces raisons-là. La plupart du temps. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire, et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espridoc.com